Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu là aussi, nombreuses et nombreux. C'est impressionnant, enfin, vu d'ici en tout cas. Donc, merci à vous, Frédéric Lordon, d'avoir accepté l'invitation. Et donc, vous êtes économiste, philosophe, chargé de recherche au CNRS, et vous venez de publier la condition anarchique, qui va donc être l'objet de la discussion ce soir. Donc, je vais commencer par poser quelques questions pour présenter un peu l'ouvrage. Et après, il y aura un moment de discussion avec vous, donc vous pourrez prendre la parole et poser vos propres questions. Donc, la condition anarchique, selon vous, c'est notre condition à toutes et à tous. Mais l'anarchie telle que vous l'entendez est différente de celle de l'usage commun du mot qui est fait, qui est selon vous erronée. Est-ce que vous pourriez commencer par définir cette condition et aussi comment s'organise sa méconnaissance ? Alors, ce n'était pas juste pour le plaisir du jeu de mots, du malentendu ou de la publicité mensongère, cette histoire d'anarchie. Ce n'est pas tant que je juge l'usage commun du terme erroné, enfin, un peu si tout de même, mais disons que ce que je voulais faire, là, c'était tout simplement en revenir à l'étymologie du mot. Cette idée, enfin, oui, cette idée de condition anarchique me trotte dans la tête depuis un moment déjà. Et en réalité, il était inévitable qu'elle trottât, parce que quand on s'adonne à la philosophie spinosiste, on tombe immanquablement sur sa philosophie des valeurs, car il y en a une. Et on ne peut pas manquer d'en être frappé et déstabilisé même. Mais ça, c'est le lot commun de la lecture de Spinoza. De toute manière, la déconcertation, le scandale parfois. Et là, Spinoza tire d'un coup sec le tapis axiologique sous nos pieds. Il nous explique qu'en réalité, les valeurs n'ont pas de valeur. Plus exactement, dans la condition qui est la nôtre, celle qu'il appelle la servitude passionnelle, les valeurs n'ont pas de valeur. On va en parler. On peut s'échapper, en principe, de la servitude passionnelle. Dans quelles conditions ? C'est une autre histoire. En tout cas, dans ce domaine de l'existence humaine, où en effet, les valeurs n'ont pas de valeur, alors effectivement, nous vivons dans quelque chose qui mérite d'être appelé l'anarchie, au sens étymologique du terme anarché. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas d'ancrage absolu. Il n'y a rien, nulle part, où ancrer nos valeurs. C'est-à-dire, en particulier, par quoi trancher nos disputes ? Alors, comment ça se tranchera ? Parce que ça se tranche, à la fin des fins. Ça se tranche par l'autre voie. On va dire lesquelles ? Je peux le dire tout de suite, d'ailleurs. Ça va aussi vite. Puisque, d'une certaine manière, c'est ça qu'il y a dans votre question. C'est, il n'y a pas de valeur et pourtant nous croyons à des choses. Par conséquent, comment opère la croyance en nous ? Comment se fait l'acquisition de la valeur ? Et surtout, son adhésion. Et la réponse spinoziste, sa réponse universelle, en quelque sorte, c'est par les affects. C'est par les affects que se produit l'accroche de la valeur. Et il a un énoncé fulgurant qui est littéralement catastrophique, au sens où il renverse les choses. Il les met que par-dessus tête, qui dit, en substance, « Nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est un bien, mais au contraire, nous ne disons qu'elle est un bien que parce que nous la désirons. » Donc, vous voyez, ça renverse complètement le lien du désir et de la valeur, tel qu'on se le représente spontanément. Le désir n'est pas réglé par des valeurs préexistantes, au contraire, il est l'instituteur de la valeur. Le désir est plus largement nos affects. Plus loin, dans l'éthique, il dit que le bien et le mal ne sont jamais que des affects de joie ou de tristesse, l'inverse, en l'occurrence, accompagnés de l'idée d'une cause, comme l'amour et la haine, en quelque sorte. Bon, alors, voilà, la condition anarchique consacre, en quelque sorte, le pouvoir axiogénique des affects. Ce sont les affects qui produisent la valeur. C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à plus forte raison à l'échelle collective. S'il y a des valeurs sociales, c'est-à-dire des adhésions communes, c'est parce qu'il y a des affects communs. Et c'est ça qui soutient tout un ordre axiologique en dernière analyse. C'est le jeu des affects, le jeu des affects collectifs, opéré par ce que Spinoza appelle la puissance de la multitude, la potentia multitudinis, concept qu'on croit pouvoir entendre simplement, qui en fait est beaucoup plus rotor qu'il n'y paraît. Enfin, vraiment, il donne des difficultés, m'a-t-il semblé, pour le maîtriser convenablement. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. Et alors, il se trouve que ce jeu des affects pose simultanément le problème et lui apporte sa solution. C'est-à-dire, oui, le problème, c'est qu'effectivement, les valeurs n'ont pas de valeur. Et pourtant, nous y croyons. Et nous y croyons. Là, je sais que je fous un peu le bazar dans le bel ordonnancement de vos questions. Je dois vous remercier. D'ailleurs, j'en profite parce que vous avez travaillé comme un perdu. J'en ai été... Je m'en suis senti coupable. Mais vraiment... Bon. Donc vraiment, merci. Et les affects, donc, posent d'une manière particulièrement aiguë ce problème de la valeur et le résolvent doublement en produisant l'adhésion et en produisant l'adhésion envers et contre les aperceptions de la raison quand il y en a. Par exemple, je fais un livre sur la condition anarchique. Donc, on pourrait estimer que j'y ai un peu réfléchi. Et cependant, ça n'entraîne pas que tout mon paysage de valeur se soit effondré pour autant. Je continue d'y croire même lorsque je défends en théorie l'idée qu'il n'y a pas de valeur des valeurs. Bon. Pourquoi ? Alors là, Spinoza nous donne la réponse, de nouveau. C'est un énoncé qui, à mon avis, qui est d'une force théorique vraiment extrême. Spinoza dit « La connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est vraie. Mais, ajoute-t-il, seulement en tant qu'elle est considérée comme un affect. » Je regarde pour l'instant la première partie de l'énoncé qui est tout à fait important que Bourdieu d'ailleurs avait repris pour son propre compte en disant qu'il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies. Donc, ne comptez pas sur la prise de conscience rationnelle pour produire des remaniements de vos complexions, de vos comportements, etc. Et vous le savez bien d'ailleurs. « Vous savez certainement, rationnellement, que fumez-tu, ça ne vous dissuète pas pour autant, etc. » Spinoza reconvoque Ovid dans un de ses scolies. Et cette phrase qui dit « Je vois le meilleur et je l'approuve, je fais le pire. » Voilà, c'est ça la condition de la servitude passionnelle. Moyennant quoi, puisque finalement, cet énoncé, Éthique 4.14 est décisif, puisque c'est l'énoncé qui dit la débilité de la raison. J'entends par débilité sa faiblesse relative, son impuissance en tant que telle à contenir le jeu des affects. Donc, c'est une proposition normalement déprimante. C'est bien ce que dit Bourdieu d'ailleurs quand il nous dit « Il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies. » Il dit « Je... » C'est sans doute la phrase la plus triste de toute l'histoire de la pensée. Ce qui n'est pas entièrement faux. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais qui n'est pas complètement vrai non plus. Et en l'occurrence, c'est vraiment ici, c'est dans cette question de « Qu'est-ce qui tient les ordres de valeur ? » Qu'est-ce qui soutient les ordres axiologiques que se révèle en quelque sorte la « bonne part » entre guillemets, « bonne » au sens de « adéquate » à la condition qui est la nôtre, celle de la servitude passionnelle, où elle se trouve être fonctionnelle. C'est la bonne part de la débilité de la raison. Ça fait que nos affects axiologiques nous feront tenir à nos valeurs envers et contre nos aperceptions de la raison. Et finalement, ce n'est pas plus mal. Parce que sinon, effectivement, si on tirait la totalité du tapis sous les pieds, là, vraiment, il ne resterait plus rien. Mais la ruine d'un ordre axiologique, c'est la ruine d'un ordre politique tout court. Ça, c'est encore une autre question pour reparler à l'occasion. Vous en avez parlé un tout petit peu de la potentia multitudinis. Est-ce que vous pourriez un peu définir un peu plus précisément ce concept-là ? Vous dites à un moment donné dans le livre qu'il n'y a qu'un principe d'animation du monde social et c'est la potentia multitudinis. Vous dites un peu plus loin aussi que c'est la banque centrale de la valeur à part quoi il n'y a rien. Il y a deux questions en une et ce ne sont pas des petites questions. Oui, la puissance de la multitude est le principe d'animation du monde social. C'est l'opérateur de ce grand mouvement qu'on appelle l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? L'histoire, c'est la succession des états par lesquels passent les corps sociaux au terme du travail qu'ils font sur eux-mêmes. Et en effet, ils travaillent sur eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui travaille ? Qu'est-ce qui produit des effets ? De toute façon, c'est toujours la réponse de Spinoza à cette question. S'il y a des effets produits, c'est qu'il y a une puissance à l'œuvre. Quelle est la puissance qui œuvre à transformer le collectif, qui œuvre à transformer les groupes ? Ça ne peut être que la puissance du groupe en dernière analyse. Donc, c'est la puissance de la multitude. Et par exemple, c'est vrai que c'est très... ça charrie des questions qui sont extrêmement profondes, tout ça. Par exemple, si vous voulez, la potentia multitudinis, c'est la force propre du collectif. Je dis du collectif, c'est-à-dire pas de la collection. La collection, ce n'est pas pareil que le collectif. Et s'il y a un collectif, il y a une puissance collective, et s'il y a une puissance collective, alors elle s'exerce nécessairement. Elle s'exerce nécessairement, et cet exercice prend la forme de ce qu'on peut appeler des institutions, au sens très très large du terme. Vous voyez, dans cette histoire, institution, ce n'est pas seulement l'État français, le feu rouge, la sécurité sociale, etc. Mérite d'être appelée institution tout ce qui est de l'ordre de la manifestation du collectif et de sa force propre, c'est-à-dire de son pouvoir d'autorité. Ici, le mot autorité est à comprendre au sens de Durkheim. C'est le lieu de tous les malentendus, cette question de l'institution, pour plein de raisons. D'abord, parce qu'en définitive, le concept en est rarement produit. Et là, il me semble que Spinoza nous permet de le faire. Et c'est sans doute un progrès. Donc moi, j'appelle institution, j'ai plusieurs, j'ai toute une palanquée de définitions, évidemment équivalentes, sous la main. Institution, c'est un produit de la potentia multitudinis. Deuxièmement, institution, c'est un affect commun cristallisé. Troisièmement, institution, c'est le travail que la société fait sur elle-même, localement et temporairement stabilisée dans une forme. Voilà, donc le travail d'auto-affection, le travail d'auto-modification de la société se stabilise temporairement dans des formes qu'on peut appeler des institutions. Par conséquent, je dirais, une institution, c'est un cristal de potentia multitudinis. Voilà. Tout ça, ça peut être une définition de l'institution. Et alors là-dessus, vous me dites, pardon, je sais que tout ça est extrêmement abstrait, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux. Et là-dessus, vous me dites, ah oui, la multitude et sa puissance, c'est la banque centrale de la valeur. Bon, alors, c'est un problème dérivé, mais c'est un très beau problème, ça. Moi, j'avais beaucoup été frappé en lisant Bourdieu, je pense que c'était dans ce livre qui s'appelle Raison pratique, qui doit dater de 1994, où il y avait un chapitre sur l'État qui prolongeait sa théorie du pouvoir symbolique et où il disait quelque chose comme l'État, c'est le prêteur en dernier sort de capital symbolique. Bon, alors, moi, j'ai fait un peu d'économie avant, donc forcément, ces choses-là me parlent, etc., etc. et puis ça reste dans un repli du cerveau reptilien, puis alors, des fois, ça fait résurgence, on ne sait pas comment. Bon, et là, en l'occurrence, toute cette histoire a fait résurgence à la faveur d'une lecture, d'une lecture pas du tout théorique, d'un livre de littérature dont je me sers, enfin, je me sers de plusieurs, mais celui-là, je m'en sers particulièrement, qui est le livre d'une jeune romancière qui s'appelle Sandra Lugbert, et le roman s'appelle La Toile. Et dans ce roman, qui en réalité a fondamentalement à voir avec ce problème de la condition anarchique, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu, mais alors peut-être comme le Fada qui a un marteau et qui voit des clous partout, ça ne s'est pas exclu non plus, mais pour moi, ça m'a parlé de bout en bout parce que j'y voyais ça tout du long. Et en particulier, dans une scène qui m'a semblé extrêmement impressionnante, qui est une scène de destitution. Comment tombe un pouvoir symbolique ? Bon, un pouvoir symbolique tombe, d'un vérédicteur tombe quand son crédit s'effondre. Vous voyez, crédit, banque centrale, tout ça, commence à se parler. Et en effet, qu'est-ce qui fait un pouvoir vérédictionnel ? C'est-à-dire un pouvoir d'accerter la valeur. C'est le fait que le locuteur est crédité, et par la crédible, crédité le plus souvent par adossement à une institution elle-même crédité et par suite à son tour créditrice. Donc, si vous voulez, c'est ça le point. C'est que il faut toujours avoir été crédité pour être créditeur à son tour. Il faut avoir été crédité pour détenir un pouvoir de véridire la valeur. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est extrêmement simple. un économiste, au hasard, lance un énoncé dans l'espace public et on le croit. Pourquoi est-ce qu'on le croit ? On le croit parce qu'on le croit sur sa bonne mine d'économiste. On le croit parce qu'il est détenteur d'un certain nombre de certificats qui attestent son adossement à une institution créditrice qu'on appelle l'université, par exemple. Il a un doctorat ou une agrégation ou quelque chose comme ça. Et l'université elle-même, si elle est créditrice, c'est qu'elle a été créditée. Par quoi ? En l'occurrence, par l'État. C'est l'État qui certifie la valeur des titres universitaires en dernière analyse. Et c'est parce qu'il semblait à Bourdieu que la chaîne de l'adossement, la chaîne du crédit créditeur et crédité remontait et s'arrêtait en l'État. Mais en réalité, l'État, comme toute institution empirique, a besoin lui aussi d'être crédité pour être créditeur à son tour, pour créditer tout ce qu'il y a dans la hiérarchie de l'adossement qu'il domine, dont il occupe la position supérieure. Alors, qu'est-ce qui crédite l'État ? Et la réponse, c'est la multitude qui ne le sait pas en général, évidemment. Mais c'est la multitude qui fait le pouvoir politique, symbolique et véridictionnel de l'État. Et c'est donc la multitude qui est la banque centrale, c'est-à-dire l'instance au-dessus de laquelle littéralement parlant, il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, ce que fait ce livre, entre autres, c'est une théorie de la banque. C'est une théorie des institutions de crédit, mais des institutions de crédit symboliques, dont le point le plus haut est effectivement occupé par la multitude, en toutes mes connaissances de cause, d'ailleurs. Et en dernière analyse, ce qui tient toute la chaîne véridictionnelle, toute la chaîne des institutions de crédit, c'est l'investissement par la potentia multitudinis. C'est l'affect commun. Et alors là, l'affect commun, lui-même, à quoi tient-il ? Il tient à rien. Il tient à lui tout seul. D'ailleurs, c'était ça, c'est ainsi que la question directrice de ce livre s'est formulée dans mon esprit. C'est comment tient une société qui ne tient à rien ? Comment tient un ordre axiologique qui n'a pas d'ancrage, donc qui ne tient à rien ? Et pourtant, ça tient. Et ça tient par un phénomène tout à fait drôle, en réalité, qui est la généralisation au social de l'effet Munchausen. Vous savez, le baron qui sort de la vase en tirant lui-même sur ses propres lacets. Alors, évidemment, ça, c'est une physique fantasmagorique qui est réservée aux contes, à la fable, à ce que vous voulez. Mais il se trouve que le social a le pouvoir de faire entrer la fantasmagorie de Munchausen dans le réel. Et c'est ainsi que les choses se passent dans l'ordre des valeurs. Voilà. Et c'est pour ça que, comme au-dessus du soleil il n'y a pas de nuages, comme au-dessus de la banque centrale il y a la monnaie centrale et rien, finalement, qui fait la valeur de la monnaie centrale sinon le pouvoir véridictionnel de la banque centrale elle-même, et bien de même dans l'ordre axiologique, il n'y a rien au-dessus de la puissance créditrice de la multitude elle-même. Alors, cette multitude, elle n'est évidemment pas uniforme et les institutions dont vous parlez elles sont le résultat d'une lutte d'une lutte des valeurs que vous, vous appelez axiomachie. Vous le dites à un moment donné... Alors, attendez. Et donc, en fait, il y a un champ de bataille qui est omniprésent où aucune valeur ne serait dominée les autres de manière totale et définitive car aucun affect commun ne fait jamais vraiment l'unanimité. Ce qui a pour conséquence aussi, vous le dites un peu plus loin que la politique est une affaire sans fin. Du coup, je voudrais vous poser une question. Comment s'organise un peu cette lutte des valeurs ? Quelles en sont les règles ? La règle est très simple. La règle qui ordonne l'issue des conflits chez Spinoza est toujours la même, c'est celle de la plus grande puissance. Comme il dit de manière un peu lapidaire dans le traité théologico-politique, les gros poissons mangent les petits. Donc, si les valeurs tiennent par l'affect commun, un affect commun qui, en effet, il faut que je commence par dire ça, vous avez raison, un affect commun qui n'est nullement synonyme en dépit de l'appellation, qui est nullement synonyme ni d'unanimité ni d'homogénéité. C'est la chose, enfin, c'est l'un des malentendus qui afflige le plus régulièrement tout ce que j'ai élaboré à partir de l'affect commun et en particulier dans le domaine politique autour de la souveraineté de l'État. Des lectures rapides et peu précautionneuses comprennent le monde de l'affect commun comme un monde d'unanimité écrasante, sans le moindre degré de liberté. Évidemment, il n'en est rien. Il y a un énoncé qu'on lit presque sans s'en rendre compte dans le traité politique qui est un livre faussement facile. En général, il faut se méfier des livres de philosophie qu'on croit faciles à lire. C'est ceux qui recèlent peut-être le plus de difficultés, le plus de pièges inaperçus. Spinoza, il dit le glaive du roi ou son droit est la volonté de la multitude ou de sa partie la plus forte. Ce qui fait le pouvoir du roi, son pouvoir politique, son pouvoir symbolique, c'est l'investissement par la multitude ou par sa partie la plus forte. Ce qui signifie qu'il y a une partie la moins forte. Ce qui signifie que les courants de la puissance de la multitude sont fractionnés et parfois antagonistes. Et oui, en effet, leur rencontre antagonique donne lieu à ce que j'appelle une axiomachie, c'est-à-dire une lutte pour la véridiction, une lutte pour l'assertion des valeurs. Bon, alors, en effet, les luttes, enfin, les luttes axiologiques vont se départager à l'affect commun ou au sous-affect commun le plus puissant. Ce sont les gros bataillons passionnels qui l'emporteront sur les petits. Alors, gros bataillons passionnels, ça ne veut pas dire forcément les bataillons les plus nombreux. C'est ça qui est important de comprendre. Regardez par exemple, prenez l'ordre axiologique qui correspond à l'ordre néolibéral. Vous voyez, à l'évidence, cet ordre axiologique n'a pas été porté par le plus grand nombre. Il a même été porté par une minorité remarquablement étroite. Mais cette minorité remarquablement étroite a sous la main des ressources que la majorité n'a pas. Quelles ressources ? Des ressources institutionnelles. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à l'instant. Les institutions, ce sont des cristaux de potentia multitudinis. C'est de l'affect commun cristallisé. Alors oui, si vous avez des institutions derrière vous, même si vous êtes peu nombreux, ça peut suffire à faire la différence. Ça peut suffire à l'emporter dans une lutte de valeur, dans un combat axiologique. Alors, qu'est-ce que c'est les institutions ? C'est facile, c'est la presse, c'est une certaine organisation des institutions politiques qui ont pour effet de sélectionner toujours les mêmes, c'est l'université qui bourre les crânes, c'est l'école qui ne fait pas mieux, etc. C'est ça des institutions. Ça c'est des institutions, ça c'est des réserves de potentia multitudinis cristallisées que les pouvoirs ont de leur côté et grâce à quoi ils peuvent imposer leurs lois, je veux dire leurs normes, quoiqu'étant tout à fait minoritaires. Voilà, donc ça c'est un point très important à comprendre. Les gros bataillons passionnels, ça ne se joue pas uniquement au nombre, hélas, sinon l'affaire serait vite entendue d'ailleurs. Et alors, ça n'empêche pas que des luttes ont lieu et que des fois des retournements peuvent se produire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? Pas grand-chose parce qu'il faudrait voir en situation, il faudrait examiner des cas pour voir comment ça se passe, un retournement de valeur. Donc là, il faudrait procéder à ce que j'appelle la clinique passionnelle des situations particulières. On prend un cas et puis on a les instruments, on a le cadre théorique général et puis on désosse pour voir comment ça a joué particulièrement. C'est-à-dire comment se sont formés les différents rassemblements d'affaires, comment ils ont lutté, comment l'issue de leur conflit a été déterminée, dans quel environnement de ressources, d'institutions, etc. Mais en tout cas, c'est vrai. D'ailleurs, de toute manière, c'est même plus qu'une évidence, c'est une trivialité. Enfin, l'histoire l'atteste. Les valeurs changent. Bon, voilà. C'est donc qu'il y a eu des combats pour en destituer certaines, pour en promouvoir d'autres et que parfois, ces combats ont réussi. Alors, dans cette lutte, vous en parlez un peu dans votre livre, pour aller un peu plus dans un détail, il y a un outil qui est nouveau et qui a un peu modifié, du coup, l'axiomachie, ce sont les réseaux sociaux. Mais vous dites qu'ils n'ont pas bousculé tant l'autorité que les régimes d'autorité hérités du passé. En fait, du coup, ma question, c'est ça, c'est comment les ont-ils bousculés ? Et vous dites aussi qu'en fait, avec eux, on assiste à une formidable accélération du processus d'accumulation et de déclassement du capital symbolique. Autorité est un mot qui fait l'objet à peu près des mêmes malentendus conceptuels et des mêmes contresens qu'institution ou État, d'ailleurs, ou souveraineté. Il y a deux manières d'entendre le mot autorité. Il y a la manière ordinaire qui est environnée d'images à base de souliers à clous, casques, jugulaires et matraques, c'est-à-dire l'autorité comme pouvoir de coercition. Et puis, il y a une manière plus conceptuelle qui est empruntée aux sciences sociales, qui remonte à Durkheim et qui alors, là, désigne toute autre chose, mais qui est parfaitement adéquate au réseau des catégories qui sont mobilisées dans ce livre. L'autorité, c'est comme les institutions, l'autorité au sens de Durkheim. C'est le pouvoir normatif du collectif. Il faut comprendre l'autorité de Durkheim au sens de ce qui fait autorité, c'est-à-dire ce qui fait autorité dans l'ordre véridictionnel, dans l'ordre de l'assertion, dans l'ordre des discours et qui fait autorité d'une manière autre qu'en tapant sur les têtes. C'est ça, l'autorité, c'est une manifestation du collectif. Ce qui fait autorité dans un collectif, c'est un certain contenu de valeur investi par un affect commun dominant. L'affect commun dominant, c'est l'opérateur de cet effet d'autorité. Par conséquent, la déploration réactionnaire sur le thème de la crise des autorités ou de la disparition de l'autorité, n'est pas autre chose que ce qu'elle est, une déploration réactionnaire, sans concept. Car l'autorité peut aussi peu disparaître que le collectif s'abolir, puisque l'autorité est coextensive au collectif. Le collectif produit des effets d'autorité, tout de même qu'il produit des affects communs et des institutions. Alors bon, ça c'est un point qui fait mon désaccord avec les philosophies de la destitution, celle d'Agamben en particulier avec les pensées politiques qui s'en réclament peu ou prou et qui ne voit pas que l'institution n'est pas une... le fait institutionnel n'est pas une option. Il est un produit nécessaire de la puissance de la multitude. il est le produit de la puissance de la multitude qui s'exerce nécessairement. Car le collectif, à l'inverse de la collection, le collectif est une chose au sens de Spinoza, c'est-à-dire un mode. Et un mode, ça a une puissance. Par conséquent, ça produit des effets. Ça produit des effets parce que la puissance d'un mode s'exerce nécessairement pour produire des effets. Alors après, les effets que ça produit, ça, ça peut être toutes sortes de choses extrêmement variables. Spinoza clôt la partie 1 de son éthique qui est la partie proprement ontologique par une proposition extraordinaire qui est vraiment une sorte d'apothéose qui dit la chose suivante « Nulle chose n'existe dont la nature n'entraîne qu'elle qu'effet. » Le fait d'exister et le fait de produire des effets au terme de cette ontologie sont deux propositions rigoureusement synonymes. Donc, si le collectif existe en tant que collectif, alors il produit des effets et ces effets en ont institution ou souveraineté ou autorité selon l'angle sous lesquels on les regarde mais qui ont vaguement des rapports de synonymie peut-être même plus que vaguement. Donc, l'autorité ne saurait s'abolir sauf si le collectif lui-même s'abolissait. Par conséquent, la seule chose qui est intéressante à cerner c'est non pas sa disparition fantasmée mais ce sont ces métamorphoses. C'est toujours pareil. Pour moi, le concept de forme est vraiment d'une importance décisive. C'est ce qui permet pour moi de sortir de toutes les problématisations désastreuses. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'État, pour ou contre les institutions, pour ou contre la frontière ? pour moi ce sont des questions ineptes. Les seules questions intéressantes ce sont les questions de forme. Alors, étant entendu qu'on aura fait la démonstration antérieurement que des institutions ça existe nécessairement, que de l'État ça ne veut pas dire l'État français contemporain. De l'État c'est compliqué ça. Qu'est-ce que c'est de l'État ? Que de l'État existera ? En effet, l'avènement des réseaux sociaux c'est une métamorphose dans l'économie générale de l'autorité. Et c'est le déclassement relatif de l'autorité des barbons. Je veux dire de l'autorité instituée mais en un sens particulier du mot institué en un sens restrictif. C'est-à-dire l'autorité enquistée dans des institutions formelles. Par exemple vous êtes professionnel je veux dire avant 68 vous étiez professeur vous parliez avec autorité et personne ne pouvait contester cette autorité. Cette autorité là cette forme là d'institutionnalisation de l'autorité elle a pris du plomb dans l'aile. L'autorité du médecin l'autorité des experts l'autorité des hommes politiques vous voyez toutes ces autorités instituées là en effet se sont délitées si c'est pas même complètement décomposé. Et ceci ne suffit pas à dire qu'il y a une crise de l'autorité. Il y a une crise d'un certain régime historique de l'autorité ça c'est certain dont toutes ces autorités instituées étaient partie prenante avec lesquelles elles avaient partie liée. Bon oui ça oui mais l'autorité si elle se défait quelque part elle va se refaire ailleurs et en particulier là elle se refait sur les réseaux sociaux donc on voit apparaître des gens sortis de nulle part qui littéralement parlant font autorité. Alors autorité pour dire ce que c'est que la mode ce que c'est que le bon maquillage ce que c'est que la bonne position politique ce que c'est que je veux dire vous voyez ça se décline dans les innombrables compartiments de l'activité discursive des réseaux sociaux mais là vous voyez des gens qui tout d'un coup émergent comme des accrétions de capital symbolique parce que précisément ils ont été investis par l'affect commun alors là c'est vraiment c'est c'est vraiment comme le verbe vous voyez au début était le verbe et l'esprit planait sur les eaux bon bah là c'est l'affect commun plane sur les eaux des réseaux sociaux et puis hop ça précipite dans une entité quelconque un youtubeur voilà mais le propre de ce nouveau régime historique de l'autorité c'est son très haut degré de démédiatisation ça ne passe plus par des formes instituées formellement ça passe par autre chose là on a vraiment on est vraiment confronté à l'extrême fluidité donc l'extrême réversibilité des courants de l'opinion elle même puisque en définitive les courants de l'affect commun les courants de l'opinion tout ça c'est la même chose et ce qui est tout à fait surprenant c'est que il y aurait une comparaison il y aurait une analogie formelle à faire et à mon avis elle serait extrêmement bon elle est un peu esquissée dans le livre mais elle serait vraiment intéressante il y aurait une une analogie à faire entre les réseaux sociaux et les marchés financiers parce que ce sont deux mondes de l'opinion démédiatisée démédiatisée relativement évidemment les réseaux sociaux ne sont pas plus anatomistiques que ne le sont les marchés financiers sur les marchés financiers vous avez des agents dont la parole pèse plus que celle des autres alors on les appelle des analystes vedettes ou on les appelle des agences de notation c'est des gens dont la parole est écoutée ce sont des gens qui font autorité parce qu'ils ont été investis par l'affect commun financier etc mais ces gens là ils peuvent être désinvestis à tout moment le pouvoir d'un gourou de la finance ça peut s'écrouler aussi vite que ça s'est formé comme le pouvoir symbolique comme le pouvoir prescriptif d'un youtuber pareil parce que c'est pas fixé vous voyez c'est pas des milieux à cristallisation dure ça comme les autorités comme les institutions formelles comme les institutions instituées si vous voulez ce qui n'est pas un pléonasme donc oui voilà c'est ça moi qui me paraît tout à fait intéressant d'ailleurs c'est un point sur lequel j'avais rompu quelques lances je reviens à la question des marchés financiers et des agences de notation vous vous souvenez peut-être que pendant la crise la crise de l'euro notamment la crise grecque il y avait cet enchaînement épouvantablement vicieux dans lequel des agences de notation dégradait les dettes souveraines des états membres en particulier la dette grecque ce qui entraînait un renchérissement du service de la dette pour ces malheureux grecs ce qui détériorait leur situation financière ce qui conduisait les agences de notation à un tour de vis supplémentaire dans la dégradation etc. ça devenait tellement épouvantable cette histoire que des gens ont fini par se dire mais maintenant ça suffit les agences c'est les agences qui en fait qui pilotent cette dynamique cette dynamique abominable fermons les agences supprimons les agences de notation débarrassons les marchés financiers des agences de notation alors c'était un mouvement compréhensible mais qui faisait entièrement fausse route bien sûr c'était ne pas comprendre ce que c'est que la formation de l'autorité dans un monde de l'opinion supposé expérience de pensée supposé qu'on ferme Standard & Poor's Moody's Fitch etc. mais dans l'instant la puissance de la multitude financière se reconcentrera sur un nouvel élu qui sera cette fois-ci alors un gourou personnel dont la gouruité tiendra ce que tiendra l'affect commun qu'il a investi et puis après ça ira à un autre etc. mais l'autorité ne pourra pas disparaître pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure elle ne peut que migrer elle ne peut que migrer en changeant de forme donc on ne se débarrassera pas de l'autorité on aura affaire à ces nouvelles configurations on va parler un peu d'un autre point que je voulais aborder c'est la littérature parce que dans la condition anarchique elle a une place un peu nouvelle dans votre oeuvre et en fait il y a plusieurs auteurs que vous convoquez abondamment on a parlé de vous avez parlé de Sandra Lugbert il y a aussi Pau Dostoyevsky Faulkner et Camus est-ce que c'est parce que c'est dans c'est nulle part mieux que dans la fiction qu'on peut trouver les preuves de notre réelle condition anarchique d'abord je vous remercie d'avoir vu ça parce que effectivement pour moi c'était une nouveauté je ne sais pas si je peux parler d'un point de bifurcation mais peut-être bien d'ici quelques années je pourrais le dire avec plus d'assurance alors comment ça se produit les bifurcations en gros il y a deux il y a deux manières il y a le fait qu'un l'encumul parfois un peu inconscient de d'affection et de pensée en soi finit par passer un point critique et là hop il se passe quelque chose et l'autre manière c'est une rencontre alors bon Deleuze dit mais il a tellement raison que le spinozisme est une philosophie de la rencontre c'est vrai alors la rencontre et la rencontre la rencontre éventuellement avec sa puissance bifurcante alors là effectivement j'ai cité Sandra Lugbert tout à l'heure parce que je pense que ce roman La Toile a été la rencontre qui a produit cette bifurcation et qui m'a décidé à regarder plus que je ne l'avais fait dans le passé du côté de la littérature et je dois dire qu'elle même m'en a convaincu depuis son point de vue de romancière à elle et depuis son immense culture littéraire à elle en finissant par me dire mais en gros par me dire par me décider en dire mais en gros la condition anarchique c'est la grande affaire de la littérature la littérature c'est le lieu de la condition anarchique pourquoi ? parce que la littérature a affaire à tout ce qui flotte tout ce qui est mal fixé tout ce qui dérape tout ce qui glisse tout ce qui est ambivalent le branle est l'affaire de la littérature si vous voulez et alors en effet ça se voit ça se voit presque partout dans les grandes oeuvres donc vous en avez cité certaines qui m'ont parlé à un point proprement inimaginable bon évidemment plus ça va heureusement que je me suis arrêté à un moment d'écrire ce livre parce que sinon il aurait été en expansion indéfinie parce que chaque fois plus le temps passe plus je rencontre des choses à faire rentrer dans la cantine évidemment on n'en peut plus à force j'ai eu l'occasion de faire un entretien pour le site hors série de Judith Bernard et alors là c'est plus de la littérature mais elle m'a elle a soumis à ma réflexion le film des Montipiton La vie de Brian et La vie de Brian c'est non mais c'est extraordinaire ce film alors heureusement que je l'avais vu il y a longtemps mais je l'avais vu sans point de vue donc je ne m'en souvenais pas bien et là avec un point de vue évidemment tout me parle à neuf alors La vie de Brian c'est la condition anarchique au cinéma et on rit beaucoup d'ailleurs bon vous voyez mais c'est proprement d'ailleurs c'est tout à fait étonnant parce que et puis ça invite à reconsidérer vous savez cette cette séparation un peu enfin un peu surjouée des grandes oeuvres et des oeuvres populaires ou je ne sais pas quoi La vie de Brian bon c'est un succès de cinéma c'est pas du Robert Bresson mais c'est d'une profondeur d'une profondeur théorique j'ose le mot qui est enfin qui m'était proprement insoupçonnable alors je pense que je ne suis pas tout à fait au dessus du reproche de Deleuze qui disait que le pire usage qu'on puisse faire de la littérature c'est de la convoquer dans une fonction illustrative et cependant je pense avoir aussi réussi à ne pas le mériter complètement c'est à dire bien sûr je m'en sers parce que ça rend des choses extrêmement abstraites extrêmement parlantes et que quand même surtout pour quelqu'un comme moi ça ne manque pas davantage et mais c'est également une manière de convoquer génériquement la puissance de la littérature d'y renvoyer et de suggérer d'aller les relire éventuellement avec le point de vue qui est développé dans la condition anarchique pour voir ce que ça fait et puis alors là peut-être plus proche de la pratique de Deleuze en cette matière il y a des oeuvres qui non seulement n'ont pas joué dans le le registre de basse intensité de l'illustration mais qui ont littéralement produit des déclics enfin des effets de percussion c'est à dire qui ont initié de pour moi de nouvelles chaînes de liaisons des liaisons dans des directions auxquelles je n'avais pas pensé des manières de remanier le système général de liaisons entre choses que j'avais déjà acquises c'est pour ça qu'il faut faire cette expérience là et c'est ça aussi la force propre de la littérature qu'il s'agissait en réalité de reconvoquer ici il y a d'ailleurs un énorme chantier qu'est-ce que c'est que cette force propre en quoi ça consiste comment ça joue très gros chantier très tentant peut-être à venir bon voilà donc c'est effectivement alors par exemple oui il y a cette scène dont je parlais cette scène de destitution d'un capital symbolique jusqu'ici très bien établi m'a conduit quasiment à faire enfin pas quasiment m'a conduit à faire un chapitre supplémentaire qui n'était pas du tout prévu au départ d'où est sortie toute cette toute cette salade que j'ai évoquée tout à l'heure la théorie de la banque et des institutions de crédit c'est venu de là et sans crier gare bon alors évidemment parce que ça a fait précipiter des choses qui étaient en moi depuis un moment mais qui là ont trouvé à se réagencer d'une manière inédite et que pour mon compte en tout cas j'ai trouvé vraiment féconde donc c'est une puissance à laquelle il faut s'exposer sans hésiter ça c'est sûr alors j'ai une dernière question avant de passer la parole au public en fait est-ce qu'au point peut-on envisager de sortir de la condition anarchique de quelque manière que ce soit et aussi puisque vous développez un peu en quoi Spinoza peut être utile réponse non alors non mais peut mieux faire c'est ça la réponse complète on ne peut pas sortir de la condition anarchique parce que la condition anarchique est coextensive de la servitude passionnelle et que de la servitude passionnelle ça Spinoza nous le dit nous ne sortirons jamais complètement alors si vous voulez dans cette histoire il y a deux cas polaires il y a l'imbécillité heureuse d'un côté et il y a la sagesse Spinoziste ou la béatitude de l'autre bon alors je dis que ce sont deux cas polaires parce que ce sont deux cohérences stables l'imbécillité heureuse est remarquable de stabilité qu'est-ce que c'est que l'imbécillité heureuse c'est on adhère à des valeurs on ne sait pas pourquoi et en tout cas on n'a pas l'idée de les chahuter c'est les je veux dire ce sont des sociétés ce sont des sociétés d'avant ces deux cas historiques qui sur lesquels Cornelius Castoriadis insiste si souvent à savoir la Grèce du 5ème siècle avant Jésus-Christ et les Lumières du 18ème qu'est-ce que c'est que le propre dans l'histoire humaine de ces deux points historiques particuliers l'Athènes du 5ème siècle ou la Grèce du 5ème siècle et les Lumières du 18ème c'est l'entrée des sociétés dans le régime du questionnement c'est-à-dire de la remise en cause de la remise en jeu de leurs propres valeurs et c'est là qu'à proprement parler enfin c'est là qu'une histoire dynamique réellement prend naissance et s'initie puisque les degrés de liberté du jeu axiologique sont rouverts et que évidemment ceci crée la possibilité du mouvement dans l'imbécillité dans la configuration de l'imbécillité heureuse cette possibilité du mouvement n'existe pas la fixation aux valeurs est établie est définitive et en quelque sorte inamovible alors à l'autre extrémité on pourrait dire également d'ailleurs que l'autre pôle celui de la sagesse spinoziste on pourrait dire également qu'on a une configuration cohérente stable et inamovible oui elle est inamovible parce que supposer qu'on l'atteigne bon c'est une expérience de pensée donc les hommes sont tous sous la conduite de la raison par conséquent ils ont réglé le problème de la valeur et ils l'ont réglé en en sortant c'est-à-dire en dépassant le problème du bien et du mal car telle est l'opération que réalise la raison la raison fait voir la relativité des valeurs et engage l'existence humaine dans un régime qui en est affranchi et qui est réglé par de tout autres considérations celle de la perception en raison de la nature réelle des choses et dans ce nouveau régime les catégories du bien et du mal du juste et de l'injuste etc etc tombe on vit dans un autre système de catégorie alors ça aussi c'est un ça aussi c'est une configuration inamovible puisque littéralement parlant et en tous les sens du terme on n'a plus de raison de bouger donc les deux cas polaires le problème c'est entre les deux c'est le problème qui se pose particulièrement pour nous puisque comme l'a remarqué Castoriadis nous sommes dans un régime où nous nous sommes extraits de l'opacité complète à notre propre pratique nous avons à l'idée que les valeurs peuvent être déplacées donc que leurs ancrages ne sont pas absolus et que tout ceci crée une espèce de trouble qu'il faut bien réussir à accommoder d'une manière ou d'une autre bon voilà alors maintenant quant à savoir si on peut cheminer vers ce que les économistes appelleraient l'équilibre haut vers l'équilibre vers la configuration cohérente et stable de la raison bon alors ça c'est une question qui est vraiment très compliquée je ne sais pas si je vais l'aborder maintenant ça m'embarquerait dans un développement infernal si vraiment je suis poussé dans les cordes tout à l'heure je me ferai une raison là pour le coup mais évidemment c'est compliqué pourquoi en fait c'est compliqué mais c'est très simple j'ai dit tout à l'heure qu'est-ce qui nous permet d'adhérer aux valeurs en dépit ou envers et contre nos aperceptions de l'absence de valeur des valeurs et la réponse c'était les affects et le fait est en temps ordinaire nous sommes sous l'emprise de nos affects par exemple si le philosophe de la condition anarchique assiste à une scène dans la rue qu'il trouve particulièrement odieuse ou répugnante etc il ne va pas commencer à rentrer en mode moulinette y a-t-il une valeur des valeurs il n'y a pas de valeur il n'y a que des processus de valorisation non c'est son corps qui va parler tout de suite parce que c'est ça je sais que vous l'aviez dit mais bon j'ai skippé on en parlera peut-être après le jugement c'est une affaire de corps les principes du jugement ce sont des plis qui sont dans nos corps ça joue tout seul vous le savez bien d'ailleurs lorsque vous êtes confronté à une situation très intense c'est plus fort que vous comme dit l'expression et ça part tout seul sans avoir réfléchi on juge spontanément peut-être le cas échéant dans un second temps on va reprendre son jugement etc etc mais en tout cas voilà l'homme est un automate herméneutique le jugement n'est pas sous l'emprise de n'est pas sous la commande d'un esprit souverain comme rien d'ailleurs dans la philosophie de Spinoza ce sont les plis du corps et leur ressort propre qui joue qui joue spontanément bon voilà maintenant si vous commencez à passer une part croissante de votre temps à réfléchir au problème de la condition anarchique alors évidemment cette idée pourrait s'installer dans votre esprit et y devenir entêtante c'est à dire y occuper une place telle qu'au bout d'un moment le jeu des affects ne serait plus suffisant pour produire vos adhésions antérieures je ne vous cache pas que ça vous met dans un mauvais cas ben oui forcément et de même pour les corps sociaux parce qu'on voit bien on progresse en quelque sorte en raison mais en même temps on abandonne les sûretés des ancrages axiologiques passionnels donc il y a une période de transition qui est d'une extrême délicatesse dont on ne sait absolument pas comment elle peut tourner et dans laquelle il y a compétition entre d'un côté la déstabilisation qui vient de la perte des ancrages passionnels des valeurs et de l'autre les bénéfices affectifs car il y en a d'une vie qui est de plus en plus sous la conduite de la raison j'ai dit de bénéfices affectifs et non de bénéfices passionnels car en l'occurrence quand la vie entre un peu plus sous la conduite de la raison ce sont des affects actifs dont elle fait l'acquisition et non pas des affects passifs des affects actifs chez Spinoza c'est ça qu'il nous faut cultiver impérativement mais vous voyez là il y a une espèce de course de vitesse entre la perte des ancrages hantés et la restabilisation affective qui peut naître d'un progrès en soi ou en nous de la raison et ça c'est un processus dont les issues sont tout à fait indéterminées du reste on le voit bien il y a des corps sociaux qui rejimbent à la déconstruction des valeurs je veux dire ça prend des formes en général pas belles politiquement des formes restauratrices réactionnaires même mais réactionnaires parce qu'elles sont réactionnelles bon voilà d'autres questions qui sont très vastes c'est à vous alors un deux et trois deux moi je voulais poser une question à Frédéric concernant un ancrage axiologique qui me paraît vachement important et dont vous parlez dans le bouquin c'est Marx Marx qui joue un rôle essentiel dans la pensée de gauche depuis deux siècles et il y a un ancrage axiologique du discours de gauche autour du discours économiste de Karl Marx sur la survaleur sur la notion de valeur travail et quand on lit la condition anarchique on est tenté de tout balancer par dessus bord donc en fait la question est très simple c'est comment est-ce qu'on peut réhabiliter ce discours dans des formes qui seraient conformes au logiciel anarchique je vais prolonger la question dans le fil marxiste pourquoi substituer une ontologie des affects à une ontologie de l'argent parce que quand vous si on se réfère au capital Marx d'une certaine manière est un spinosiste conséquent puisqu'il nous dit que la substance de toute chose c'est l'argent donc pourquoi ce renversement et deuxième question comment est-ce que vous penseriez à partir du dispositif de la condition anarchique des événements qui signifient proprement le néant dans l'histoire pour vous donner une idée de ce que je veux dire je pense notamment à des textes d'Adorno sur la fin de la métaphysique et l'avènement d'un néant dans l'histoire comment vous penseriez ça est-ce qu'on pourrait dire que la reconstruction d'un ordre axiologique comme qui qui a subi un effondrement passe par des affects je veux dire si on pense à des choses comme Auschwitz ou des choses comme par exemple les régimes la fin du régime franquiste en Espagne qui a fait l'objet d'une transition est-ce que vous pensez que ceci est pensable à partir d'une recomposition d'affects ou quelque chose comme ça oui je trouve très intéressant en bas il y a une épicerie chez moi il y a un épicier je descends je dis alors comment ça va elle me fait la description du monde vraiment bien et je dis bien dans le sens ce qu'il fait vraiment une bonne description et il m'explique ça là lui il achète ça il aime ça il aime pas ça la valeur de l'argent et tout ça bon et je dis c'est une vraie bonne description problème c'est le point de vue du distributeur c'est lui qui voit le monde à partir de l'organisation de la distribution alors tout ça c'est bon tout ça c'est vrai mais c'est un point de vue d'accord si je vais par exemple dans la banlieue de Milan et je parle avec un ouvrier de Sesto San Giovanni et je lui ai dit dis-moi comment tu vois le monde et bien lui il me fait une description très différente tout ce que vous avez dit excusez-moi mais vous avez fait des catégories lexicales et conceptuelles un peu différentes mais la question de l'autorité tout ça en Italie on connait bien c'est Antonio Grange qui a tout expliqué la question de la superstructure la question de la culture et donc des affects par rapport à ce qui m'explique le milieu de Milan il manque la douleur la souffrance des conditions de production et ça le distributeur Spinoza il ne pouvait pas le comprendre vous voyez ce que je veux dire Spinoza il voyait le monde en tant que commerçant mais ce n'est pas parce qu'il était méchant ou parce qu'il y avait des affaires particulières parce que les autres parties peut-être par rapport à sa condition ils ne pouvaient pas le percevoir alors pour moi c'est plus un exercice de pensée qu'une question il y a certains experts justement d'en parler notamment par rapport au milieu financier qui estime qu'en ce moment il y a une bulle des banques centrales justement si on fait le parallèle avec les affects et le crédit d'affect donc si on part sur l'hypothèse d'un effondrement des banques centrales a priori à venir enfin en tout cas une dégradation et qu'on fait un parallèle avec les affects la question c'est où est-ce que vous pensez que les affects vont se reconcentrer où est-ce que c'est l'exercice de pensée c'est ça où vont se recréditer la puissance collective et après un effondrement financier le portefeuille commence à ployer écoutez je vais je vais les prendre dans le désordre j'espère que vous ne m'en voudrez pas alors le point de vue où il est notre ami milanais il est au fond il est reparti là-bas bah oui ça grand lâche Spinoza ne pouvait pas comprendre les affects de la production bah oui c'est vrai il n'avait pas le capitalisme sous les yeux enfin il n'avait pas le capitalisme industriel sous les yeux donc ça on peut difficilement lui en faire le reproche on peut lui en faire certains je ne sais pas c'est pas moi qui dirais le contraire il y a vraiment un truc qu'il n'a pas bien négocié avec les femmes Spinoza ça c'est c'est manifeste ce qui est dommage d'ailleurs c'est qu'il est mort au milieu d'un disons-le d'une bouse enfin vous voyez c'est c'est vraiment la foirade de Spinoza et il est mort au milieu de la phrase quasiment bon mais quant aux affects du capitalisme bah non ça on ne peut pas on ne peut pas lui en faire le reproche est-ce que ça diminue la puissance de sa construction théorique pas le moins du monde justement c'est ça la force de la chose c'est que évidemment rien ne serait plus plus injuste ou plus sot que de considérer que la philosophie de Spinoza nous donne une théorie totale et définitive de tout bah non mais évidemment il ne peut pas en être question du reste c'est bien pourquoi moi je suis engagé dans un programme dont d'ailleurs j'ai de plus en plus de difficultés à indiquer la qualité réelle enfin je veux dire à donner la nomination pertinente mais ça c'est la faute de mes étudiants j'ai tombé sur quelques fortes têtes ces derniers temps et qui m'ont convaincu que lorsque je me laissais à dire que je fais une science sociale spinoziste il y avait matière il y avait matière à discuter et ma foi ils n'ont pas totalement tort les bougres donc mais là si vous voulez ils me laissent au milieu du guet je suis entre deux eaux donc je ne sais plus trop comment parler de ce que je fais ce qui est un peu un problème pas complètement non plus parce qu'après tout on peut se voilà on peut se passer un moment de de se qualifier soi-même mais sous la réserve que je viens de faire le sens véritable d'une science sociale spinoziste ou de toute autre chose de la même famille mais plus convenablement nommée c'est tout de même de c'est tout de même de combiner la puissance des concepts du spinozisme avec disons les meilleurs acquis des sciences sociales pas de n'importe quelle science sociale bien sûr sous une contrainte de rapport de compatibilité qui s'examine cas par cas bon moi j'ai mes têtes donc Marx Bourdieu Durkheim Mauss certainement on pourrait en citer d'autres bon bien sûr je n'ai pas fait un tour exhaustif de tout ça mais mais voilà alors là il y a des bonnes combinaisons il y a des bonnes combinaisons et par exemple ça nous permet de faire parler les concepts de Spinoza sur certaines matières que ces auteurs là ont manipulées et alors là pardonnez pardonnez le moment de forfanterie mieux que ces auteurs là ne l'ont fait pour rien ça c'est la puissance propre des concepts de Spinoza alors en particulier moi l'un des travaux dans lesquels je suis engagé consiste à refaire en quelque sorte une économie politique critique une économie politique du capitalisme sur la base de ces concepts de Spinoza donc de reprendre à nouveau frais à frais spinosien une théorie du rapport salarial une théorie de la valeur financière une théorie une théorie de la monnaie donc là il y a plusieurs questions qui vont se croiser bon donc Spinoza n'est pas mis en échec par le fait qu'il y a eu derrière lui le capitalisme qu'il était hors d'état de le penser simplement il a livré une construction théorique dont la puissance réside dans sa sous-détermination relative c'est à dire dans le fait qu'elle est susceptible d'accueillir énormément de compléments théoriques qui lui donneront ses réalisations particulières contemporaines etc c'est ça la force de la chose bon je veux dire le moins les quelques exercices auxquels je me suis adonné en cette matière m'ont montré que c'était pas des espoirs trop mal placés dans cette histoire donc bah oui on peut faire une théorie passionnelle du rapport salarial une théorie qui prend en considération en effet la souffrance dans les rapports sociaux de production du capitalisme et pas que la souffrance d'ailleurs puisque précisément le capitalisme envisagé pas seulement comme une structure de rapports sociaux fondamentaux comme dit Marx mais dans sa doublure de rapports passionnels dans sa doublure de régimes de désir et d'affect ce capitalisme là n'a pas cessé de se métamorphoser lui aussi et de renouveler son régime passionnel bon alors là il y a des choses qu'on peut dire que Marx ne pouvait pas dire et il serait inepte de lui faire le reproche symétrique bien sûr on peut pas demander à quelqu'un si grand penseur soit-il de tout faire bon moi pour tout vous dire dans les nombreux chantiers que j'ai sous la main il y en a un dont l'intitulé serait Spinoza l'anthropologie manquante de Marx je considère qu'il manque à Marx une anthropologie et que ce qui lui manque particulièrement c'est pas seulement une anthropologie mais une anthropologie du désir du désir et des passions voilà donc tout ça peut très bien se rencontrer alors oui sur la question de ah oui c'est vrai que le Spinozisme a des rapports de compatibilité mais limités avec le marxisme parce qu'il y a des points d'écart il y a des points de discord comme on en trouverait d'ailleurs avec Freud et la théorie psychanalytique non et le point de discord principal alors là pour le coup qui a à voir avec ce qui est développé dans la condition anarchique c'est évidemment la théorie de la valeur je sais que cet ouvrage comme d'ailleurs des choses qui étaient dites dans Capitalisme désir et servitude va avoir le don de dégoupiller les marxistes de stricte obédience et je ne peux pas l'en vouloir puisque ce que je leur saborde c'est la théorie de la valeur or c'est évidemment c'est particulièrement décisif dans la pensée marxiste la théorie de la valeur pourquoi ? parce que c'est ça qui fonde la théorie de l'exploitation plus de théorie de la valeur travaille chez Marx plus de théorie de l'exploitation donc effectivement il faut y regarder à deux fois pour non mais ça bien sûr mais je viens d'en parler de ça des rapports de production évidemment mais il y a quand même pardon mais la théorie de la valeur c'est le chapitre 1 du livre 1 n'est-ce pas bon donc c'est pas un hasard si ça vient en tête de gondole cette histoire bon voilà donc c'est quand même décisif la théorie de la valeur en tant que ça fonde la théorie de l'exploitation et on a l'impression que si on perd la théorie de la valeur on perd celle de l'exploitation et par conséquent on perd toute la force critique du marxisme bon alors oui mais non c'est à dire moi ce que j'essaye enfin ce que j'avais essayé de faire dans le capitalisme désir et servitude et c'est pour ça que ça m'avait offert une première occasion de poser ce problème de la valeur c'est effectivement de reconstruire une théorie de l'exploitation pour le coup basée sur une analyse mais passionnelle des rapports sociaux de production mais qui ne passe pas par la substance de la valeur alias le temps de travail abstrait bon alors mais évidemment pour renouer ce type de compatibilité ça suppose tout un travail conceptuel tout un travail théorique par exemple on ne va pas le faire aujourd'hui mais vous avez peut-être déjà à l'idée que si Spinoza récuse les catégories du bien et du mal alors il nous prive d'une théorie de la justice ça peut être très embêtant tout ça parce que la théorie de la justice c'est aussi l'un des socles possibles d'une posture d'un discours critique dans la société capitaliste bon là aussi il faudrait je ne peux pas le faire aujourd'hui mais il faudrait redéployer toute la construction conceptuelle qui permet d'arriver à nos fins tout en ayant convenablement contourné la difficulté qui avait été soulevée par Spinoza car cette difficulté elle est là même si ça ne plaît pas à regarder en face elle est là et il faut faire avec et on peut faire avec et s'y retrouver à la fin des fins c'est ça qui compte donc voilà on peut se priver d'une théorie de l'exploitation on peut se priver d'une théorie de la justice donc d'une forme de critique des inégalités en apparence et pourtant tout reconstruire à neuf mais dans des termes conceptuels qui sont beaucoup plus satisfaisants en tout cas du point de vue de l'esprit du théoricien évidemment après dans la pratique de l'intervention du discours politique ça c'est autre chose vous n'avez pas commencé à arriver avec vous voyez tout votre bousin là mais bon en tout cas dans le plan de la théorie voilà il y a des choses qui sont possibles et qui tiennent alors une substitution d'une ontologie des affectes à l'ontologie de l'argent moi je n'ai pas bien compris l'ontologie de l'argent pour moi ça ne fait pas sens d'ailleurs du reste l'ontologie des affectes non plus les affectes c'est un terme conceptuel qui arrive après l'ontologie à proprement parler dans l'oeuvre de Spinoza l'ontologie c'est l'ontologie de la substance divine des attributs des modes ça c'est la partie proprement ontologique les affectes ça vient après quant à ontologie de l'argent mais non si Marx dit que si Marx parle de substance c'est la substance du temps de travail abstrait comme substance de la valeur l'argent c'est l'une des formes de la valeur donc ça vient un cran plus loin n'est-ce pas dans l'élaboration théorique de Marx du reste parce qu'en tout cas c'est peut-être là le point le point important ce qu'on peut faire c'est qu'on peut réduire une théorie de l'argent une théorie de la monnaie à une théorie des affects ça oui ça c'est très possible alors là c'est un exercice auquel André Orléans qui est un immense théoricien de la monnaie et moi-même nous étions livrés il y a déjà un peu plus d'une dizaine d'années et toujours pour faire jouer ce concept de l'autorité puisque la question de la monnaie c'est la question de l'acceptabilité donc c'est la question du faire autorité du signe monétaire pourquoi un signe monétaire fait-il autorité et dans quelles conditions vient-il avoir son autorité s'effondrer c'est le pouvoir du signe monétaire quand il est installé c'est le pouvoir de véridire la valeur économique sous l'espèce de sous l'espèce du nombre compté en unité monétaire bon voilà alors ça oui on peut faire ça car comme toute forme de l'autorité l'autorité du signe monétaire est en dernière analyse un certain investissement de l'affect commun au travers de formes institutionnelles complexes qui sont en gros celles de l'ordre monétaire banque de second rang banque centrale etc etc de là du coup j'ai envie de passer à la bulle et à la migration des affects alors oui c'est ça parce que vous savez la théorie économique orthodoxe appelle bulle l'écart entre le niveau des cours boursiers ou des prix des actifs financiers plus exactement et leur ouvre les guillemets valeur fondamentale bon là aussi il faut que je fasse référence à André Orléans à qui je dois beaucoup en toutes ces matières la valeur fondamentale vous avez bien compris la valeur fondamentale des actifs financiers ça connaît le même sort que la valeur tout court au terme de de cette problématisation de la condition anarchique la valeur fondamentale ça n'existe pas je veux dire c'est vraiment c'est une chimère substantialiste de la théorie économique orthodoxe de la théorie de la finance contemporaine il y aurait une valeur fondamentale des actifs et puis des fois on ne sait pas trop comment des fois les prix s'en écarteraient ça fait des bulles et la crise c'est la résorption violente de cet écart retour à la vérité de la valeur non il n'y a pas de vérité de la valeur il y en a nulle part la valeur financière s'assimile en totalité au prix des actifs ce ne sont pas deux choses différentes c'est à dire il n'y a pas la valeur intrinsèque objective substantielle des choses que les prix auraient à exprimer dans un rapport de fidélité aussi grande que possible valeur et prix c'est la même chose et c'est la même chose c'est à dire c'est le même produit pardon c'est le produit de l'investissement du désir et des affects de la communauté financière dans un certain nombre d'actifs qui sont jugés désirables et puis qui cessent d'être désirables alors bon oui en effet quand il y a une crise financière qu'est-ce que c'est une crise financière c'est une bifurcation dans la dynamique collective des actifs de la finance c'est ça une crise financière bon donc c'est pas du tout la même chose que la résorption de l'écart du prix à la valeur ça n'a rigoureusement rien à voir on ne sort pas du monde de la croyance de l'opinion et des affects or le fait que l'économie est à voir avec soit fondamentalement à faire d'autres choses que de croyances d'opinions et d'affect c'est vraiment la chose que la science économique veut mettre dans les têtes à toute force parce que c'est la chose grâce à laquelle elle estime pouvoir soutenir son rang de science scientifique alors là il y a un point de renoncement que jamais elle ne passera je veux dire même rendu au dernier degré du tourment les économistes ne lâcheront pas là-dessus et d'ailleurs c'est ça le paradoxe économistes néoclassiques et économistes marxistes confondus sous ce rapport ils peuvent se déchirer sur toutes les autres questions mais quant au sérieux de la valeur ça au moins ils l'ont en commun la valeur est une affaire de substance bon non ce que dit la théorie hétérodoxe de la valeur de la valeur financière celle qui est proposée par André Orléans c'est tout le contraire bon alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand les courants de la potentia multitudiniste financière désinvestissent une certaine classe d'actifs et qu'il se passe une crise dans ce compartiment des marchés alors les affects migrent et cherchent quelque chose d'autre quelque chose d'autre c'est un nom technique dans le langage de la finance ça s'appelle la valeur refuge alors comme la finance parle anglais on parle de flight to quality l'envol vers la qualité on fuit une certaine classe d'actifs qui est sinistrée et on cherche où on va réinvestir le pognon parce qu'il n'est pas pensable qu'il demeure comme ça à l'état de cash dans des vous voyez passifs à rapporter 0% même à se faire gratter par l'inflation c'est impensable donc il faut qu'on il faut qu'on lui trouve un emploi alternatif et c'est ce qui se passe d'ailleurs alors évidemment dans toutes les crises financières le nom du jeu c'est identifier la nouvelle classe d'actifs qui va être la destination du flight to quality alors en général ce sont des titres souverains parce que ce sont des titres qu'on considère comme étant sans risque alors là ce qui a fait la particularité de la crise financière de 2007-2009 c'est que la dégringolade a été telle que de proche en proche elle a renversé jusque-à-y compris des classes d'actifs qu'on croyait appartenir à la catégorie des sans-risques alors là pardon mais là c'est là qu'il y a un vent de panique qui a commencé à souffler pour de bon parce que si vous voulez les masses de liquidités se sont retrouvées littéralement en déshérence sans plus savoir où aller sans plus aucun refuge à trouver ah là là oui là c'est le beau bordel oui ça c'est tout à fait certain et du reste c'est un c'est un type de panique qu'on voit dans les crises monétaires également la croyance commune a perdu foi dans le signe monétaire ça fait l'hyperinflation allemande de 1923 mais elle se cherche à toute force un équivalent général de substitution sauf que ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval un truc pareil puis c'est pas la même chose que dans les marchés financiers dans les marchés financiers au moins il y a une variété d'actifs on peut se déplacer de l'une à l'autre mais la monnaie il n'y en a qu'une par définition enfin normalement il n'y en a qu'une c'est bien ça le problème d'ailleurs au moment où il y a une crise financière et que la monnaie officielle est foutue par terre la nécessité impérieuse où se trouvent les agents économiques d'identifier à nouveau un représentant de la valeur économique les conduit à investir tout et n'importe quoi il faut à toute force recréer une unité de compte mais c'est vrai pour tous les ordres de valeur pour tous les ordres de valeur lorsque la société lorsqu'un groupe approche du point où son ordre axiologique est ruiné c'est une panique absolument innommable et on cherche à toute force à trouver des valeurs de raccrot à trouver des ancrages de remplacement et n'importe quoi peut faire l'affaire c'était ça d'ailleurs c'était ça qui était extraordinaire dans la scène du roman La Toile n'importe quoi peut faire l'affaire pour réancrer la valeur parce que regardez dans les yeux la condition anarchique c'est proprement insoutenable c'est insoutenable donc dès qu'on s'approche du gouffre le corps collectif va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour s'en éloigner à nouveau et se réancrer à quelque chose bon alors c'est ça qui se passe dans les crises monétaires alors les crises monétaires pendant l'hyperinflation allemande c'était particulièrement spectaculaire les unités de compte les plus fantaisistes surgissaient mais je veux dire une unité de compte fantaisiste ça peut marcher si c'est convenablement investi par la collectivité donc on comptait en cigarettes on comptait en tonnes de beurre on comptait en n'importe quoi vous voyez mais après tout c'est pas plus con que de compter en billet de papier avec de l'encre dessus je vous signale ou en petit cercle métallique avec une effigie c'est ni plus ni moins c'est toujours la même chose c'est la question de l'intensité de la croyance collective c'est la question de l'intensité de l'investissement affectif voilà c'est ça alors on va le temps est déjà un peu coulé on va reprendre une deuxième ben non c'est bien c'est juste qu'on peut prendre une deuxième salle de questions mais ça sera pas plus donc avez-vous attendez une là une là et il y avait un monsieur qui était derrière qui est non ok un, deux, trois quatre oui moi j'aimerais demander si par hasard il y a eu une influence aussi d'un philosophe néerlandais qui était protégé de Hannah Arendt qui s'appelle Rainer Schurman il a écrit un livre qui s'appelle Les principes d'anarchie et justement il fait le même parcours un peu comme anarchie sans sens et arché et sans telos et puis il est quelqu'un qui essaye de trouver dans ses principes un sujet politique éthique qui arriverait à donner une réponse à la question que puis-je faire face à la violence exercée par les dispositifs il fait surtout une relation avec Heidegger et Foucault mais bon c'est un philosophe qui a aussi pas mal travaillé ce principe alors j'ai pas bien compris ce que tu entends par principe anarchique est-ce que c'est l'irrationalité collective le comportement les affects étant quelque chose d'irrationnel parce que il me semble que ta manière de voir le fonctionnement de la société et de l'économie finalement nous met dans une espèce de devant un grand mystère des mécanismes très compliqués microscopiques à l'échelle cosmique et à l'échelle microscopique se jouent et finalement on sait pas très bien comment agir et que comprendre et moi il me semble quand même que ça ressemble par moment les affects ressemblent à quand on essaye de faire du couscous et qu'on sait pas le faire on fait des gros grumeaux des petits on arrive pas à faire des petits grains c'est pas homogène et comment se forment les affects il y a des affects qui deviennent très gros qui deviennent puissants alors c'est une puissance qui est pas due à leur taille mais qui est due finalement à une force qu'ils ont pour d'autres raisons il me semble que quand même si les affects c'est l'irrationalité de l'organisation de la vie sociale il me semble que dans Marx l'idée de je pense que n'importe quel maître d'esclaves même d'avant les romains ou les grecs savait très bien que plus il avait d'esclaves plus il allait être riche et donc l'idée que chacun de ces employés esclaves produisait de la valeur qui allait l'enrichir et lui donnait aussi de la puissance il n'avait pas besoin de Marx pour trouver ça on le sait n'importe quel patron d'une entreprise sait qu'en gros il va avoir plus de revenus s'il a plus d'employés et donc je répondrai à tout ça il y a autre chose aussi dont tu n'as pas parlé finalement je dirais c'est la lutte des classes qui est quand même quelque chose de très concret et qui permet de comprendre l'actualité et l'histoire d'une manière assez stupéfiante et et je reprendrai là peut-être pour finir je ne sais pas mais un titre d'un de tes articles dans le Nouvelle Oxford dans le pardon je ne sais pas dans le monde diplomatique dans le monde diplomatique qui était au moment de la loi travail où tu réclamais la démocratie partout c'est à dire pas seulement la démocratie qui est certainement pas la démocratie représentative parce que la démocratie représentative est une escroquerie de la démocratie qui serait une organisation d'un groupe ou d'une société dans laquelle chacun pourrait se mêler de tout ce qui le concerne et même de ce qui ne le concerne pas et c'est à dire que la démocratie représentative est disqualifiée comme démocratie il n'y aurait qu'une forme de démocratie directe et en plus avec mandat impératif et j'ai appris je ne sais pas si c'est dans cet article là du monde diplomatique que la démocratie à mandat impératif enfin pardon la représentation à mandat impératif en France est anticonstitutionnelle alors je pense que quelque chose qui permettrait de mettre un peu de clarté il me semble c'est tout simplement de vouloir la démocratie partout et la réelle démocratie c'est une démocratie qui a l'air bien bête égalité liberté et fraternité mais une société dans laquelle on se respecterait les uns les autres ou une société là je reprends je ne sais plus qui a dit ça un jour il n'y a pas très longtemps ou Pierre Rosan Vallon quand il dit une société dans laquelle chacun veillerait sur chacun des autres il me semble que c'est plus clair et plus puissant alors moi ce sera plus court j'aimerais bien parler de l'Italie mais en fait on ne va pas le faire en fait c'est une question très personnelle vous utilisez pas mal le terme d'anthropologie et donc je comprends ça comme théorie générale de l'homme ou quelque chose s'en approchant bon moi je fais de l'anthropo à l'université et moi quels seraient les éléments pour vous qui justifieraient le fait que l'onto-anthropologie spinoziste soit aurait réussi à faire à répondre universellement à cette question de l'homme en fait voilà tout simplement donc ça sera court aussi et c'était plutôt par rapport au terme de valeur c'est le terme qui pose assez problème finalement on en a plus parlé de ce terme même que du terme d'anarchie et donc je me demande pourquoi vous avez choisi ce terme finalement parce que vous avez parlé du fait que ce sont des valeurs qui n'ont pas de valeur donc en reprenant spinoza mais donc ça me pose question parce que moi je pensais par exemple le fait que les hommes se relient fassent groupe autour de mythes communs et des récits communs mais j'ai l'impression que le terme de valeur vous l'avez choisi peut-être parce qu'il est plus corporel justement je ne sais pas trop je me demandais alors la réponse à la première question aussi va être court c'est un peu dur d'être pris en flagrant délit d'ignorance quand même parce que je ne le connais pas votre bonhomme donc je n'ai pas bien entendu son nom d'ailleurs il faudra que vous me le redonniez parce que comme ça je c'est Rainer Schurman et son livre il est sorti en édition au diaphan il a plusieurs livres et voilà il était près de Han Arendt et de Hans Jonas à l'école à Canberra l'université dans laquelle Han Arendt a donné des cours à New York New School merci de New York en plus en plus il y en a d'autres qui le connaissent je vous remercie bon bah j'ai écouté je sais bien je sortirai mais ça de toute façon c'est toujours ça les rencontres on sort moins idiot qu'on y rentre donc c'est bon alors alors quant à la longue question oui ma réponse va être un peu courte quand même le principe anarchique ça n'a pas à voir avec la question de l'irrationalité collective en tant que la rationalité s'opposerait aux affects ou quelque chose comme ça l'un des avantages du spinosisme c'est qu'il nous permet de défaire cette antinomie qui a la vie dure entre la rationalité et les passions ou la rationalité et les affects des affects passifs donc c'est vraiment c'est vraiment pas une bonne antinomie du tout car en réalité alors ce qu'on appelle rationalité par rapport à par rapport à la raison par différence avec la raison enfin la raison au sens de Spinoza la raison au sens de la philosophie classique etc la rationalité ça n'est pas autre chose que la poursuite méthodique du désir c'est ça la rationalité c'est l'agencement ordonné des moyens aux fins bon donc déjà le simple fait de le dire comme ça vous montre bien que l'antinomie est complètement est complètement controuvée la rationalité demeure un exercice à comprendre dans les coordonnées du désir et de ses objets à poursuivre donc dans les coordonnées des passions il n'y a pas d'antinomie il n'y en a pas il n'y en a doublement pas parce que l'acquisition de la rationalité elle-même se fait dans des environnements passionnels alors là il faudrait parler de il faudrait parler de Norbert Elias et de ses ouvrages sur la civilisation des mœurs la dynamique de l'occident etc. qui sont des ouvrages fascinants de ce point de vue qui montrent à quel point en définitive la rationalité fait l'objet d'un apprentissage passionnel donc voilà l'antinomie de la rationalité des affects pour moi n'a pas d'intérêt elle ne tient pas elle n'a d'intérêt que dans un certain discours polémique qui réserve à certains groupes sociaux le privilège d'ouvrir les guillemets la rationalité et qui abandonne le désordre des passions au bas peuple en gros c'est ça c'est comme ça que c'est fait pour jouer ce truc là donc c'est vraiment pas c'est pas sensationnel moi pardon selon l'époque oui selon l'époque oui voilà très bien merci beaucoup non non mais c'est vrai oui oui parfait et alors et alors moi j'aime bien votre à part ça j'aime bien votre théorie du couscous foiré oui c'est ça il y a des petits grains il y a des grumeaux bon et quant à la lutte des classes et la démocratie partout vous comprenez que je ne fais pas une théorie totale de tout non plus dans ce livre donc c'est alors il y a des choses forcément dont je n'ai pas parlé il y en a plein d'autres on pourrait en citer des plus drôles mais voilà donc ça ne parle pas de lutte des classes mais je soutiens quand même que tout ça aide à en parler d'un certain point de vue vous voyez parce que la lutte la lutte des classes bah oui bah c'est quand même ça a quand même à voir avec c'est une axiomachie la lutte des classes vous voyez c'est ça passe par des positions de valeurs politiques antagonistes donc ça se joue aux affects quand même cette histoire bon voilà donc j'en dis pas davantage sinon que ah j'ai presque été tenté de prendre pour un compliment le fait d'être moins clair que Rosan Ballon bon mais ça c'est une coquetterie au passage alors sur l'anthropologie alors oui c'est vraiment une question c'est une question très c'est une question très profonde est-ce que l'anthropologie de Spinoza peut être dite universelle oui dans la mesure où elle ne dit rien de particulier c'est ça la réponse complète elle ne dit rien de particulier et on ne peut rien lui faire dire de particulier en tant que tel alors moi j'ai eu tous ces débats sur la nature humaine vous savez la nature humaine c'est le concept épouvantail des sciences sociales on peut comprendre d'un certain point de vue on peut comprendre je veux dire de toute manière on sait ce que ça a donné les entreprises enfin les entreprises discursives de naturalisation dans les sciences sociales dans le discours politique etc plus souvent qu'à son tour ça a donné lieu à des monstres alors c'est très difficile dans ces conditions vous voyez avec un historique aussi chargé c'est très difficile de défendre le naturalisme intégral de Spinoza qui fait toujours l'objet de malentendus à n'en plus finir le naturalisme intégral chez Spinoza c'est simplement l'ordre du déterminisme c'est à dire le fait que dans toutes les régions de la nature règne le principe de l'enchaînement des causes et des effets et que dans cet ensemble là de la nature l'homme dit Spinoza n'est pas comme un empire dans un empire voilà alors maintenant maintenant qu'on le veuille ou non la catégorie de nature humaine se trouve engagée dans les discours des sciences sociales le plus souvent à titre impensé à titre irréfléchi mais quand même c'est mon exemple c'est l'exemple classique je veux dire lorsque la théorie économique se construit sur la figure de l'homo economicus que fait-elle sinon une hypothèse de nature humaine alors les mots siens de l'homo donateur font la même chose etc etc donc le mieux qu'on est à faire quand même c'est à ouvrir les yeux à voir ce qu'on fait et ce qu'on dit et à le réfléchir c'est à dire à réfléchir ce que nous engageons qui est de l'ordre d'une théorie implicite de la nature humaine dans les constructions des sciences sociales et Spinoza intervient dans cette histoire il intervient de quelle manière il intervient en proposant enfin en rendant possible de formuler c'est très compliqué parce que donc ce que je vais dire est une espèce de solecisme au regard de la glose spinosienne rigoureuse car celle-ci vous dirait Spinoza ne pose enfin contourne en permanence le problème de l'essence humaine le problème de l'essence de l'homme il n'y a pas d'essence de l'homme chez Spinoza c'est un vrai paradoxe il n'arrête pas de parler il n'arrête pas de parler de l'homme mais il n'y a pas d'essence de l'homme il y a des essences singulières de Pierre ou Paul il y a des essences singulières des hommes en particulier mais il n'y a pas d'essence de l'homme bon alors dire quand même que Spinoza permet de poser quelques énoncés sur la nature humaine c'est déjà se mettre dans une sorte de porte à faux mais qu'on peut assumer en disant quoi en disant ceci la nature humaine chez Spinoza c'est l'ensemble des mécanismes passionnels élémentaires qui sont exposés dans la partie 3 et la première partie de la partie 4 de l'éthique qu'est-ce que ça veut dire des mécanismes élémentaires ça veut dire des mécanismes qui sont par eux-mêmes insusceptibles d'être mis en rapport avec quelques comportements humains empiriques donnés sachant que nous avons là un ensemble d'éléments dont la combinatoire est suffisamment puissante pour reconstituer ad libitum toutes les configurations humaines particulières mais tout ça réside dans la combinatoire dans l'infinité quasiment de ces possibilités donc la nature humaine ne dit rien chez Spinoza mais elle permet de dire tout voilà ça serait ça si vous voulez ma solution de synthèse donc il y a une nature humaine chez Spinoza mais mille façons d'être homme mille façons qui sont réengendrables par le jeu de cette combinatoire opérée à partir des énoncés élémentaires c'est ça c'est ça que ça la charge de signification théorique du mot élémentaire est là n'est-ce pas ce qui est élémentaire c'est ça ne peut pas ça ne peut pas espérer être mis directement en rapport avec un comportement empirique particulier des fois ça marche des fois il y a des mécanismes par exemple l'imitation des affects alors l'imitation des affects ça vous parle tout de suite bah oui j'ai envie du truc qui est dans l'assiette du voisin j'ai envie de bon c'est facile mais des fois l'imitation des affects joue à l'envers par exemple ça peut se réintégrer dans la sociologie de la distinction de Bourdieu bah oui vous savez ce que disait Bourdieu sur le goût le goût c'est le dégoût du goût des autres bon voilà donc vous allez imiter mais négativement parce que l'agent à imiter vous est tellement ridicule méprisable haïssable etc que précisément vous allez faire le contraire mais ça n'est jamais qu'une modulation du mécanisme élémentaire de l'imitation vous voyez alors une modulation qui peut le renverser en son exact contraire bien sûr et ça la combinatoire est capable de tout elle est capable de tout il y a cette phrase extraordinaire chez Pascal on n'a pas beaucoup parlé de Pascal c'est dommage mais il y a bah oui parce que la condition anarchique c'est aussi une grande rencontre entre Spinoza et Pascal Pascal est extrêmement Spinoza enfin Pascal j'allais dire Spinozien ou Spinoza et Pascalien enfin à certains égards vraiment alors évidemment ils ont leur point de différence ça si vous voulez Pascal il règle Pascal il voit la condition anarchique avec la même profondeur que Spinoza c'est à dire la valeur ça peut être n'importe quoi précisément il dit ça il dit le viol l'inceste le larcin le parricide tous ont eu leur place entre les vertus c'est ça c'est une phrase extrêmement extrêmement puissante et extrêmement déstabilisante c'est à dire les choses qui nous paraissent à nous les plus immédiatement haïssables ont été élus comme des choses vertueuses ou sont susceptibles d'être élus comme des choses vertueuses dans des sociétés passées ou des sociétés à venir c'est vraiment ça le fond de la condition anarchique c'est que n'importe quoi peut être investi comme faisant valeur alors là du coup je vais pas pardon non la transition est faite vers votre question alors vous avez raison mais là on aurait pu j'aurais pu emprunter le chemin des mythes de la production des mythes etc qui est un problème connexe d'ailleurs alors moi je me suis laissé guider par le mot valeur d'abord parce que j'avais réfléchi à ça comme l'économiste que j'étais il y a quelque temps donc à propos de la valeur financière puis de la monnaie comme opérateur de la valeur économique et puis finalement en croisant cette phrase de Durkheim qui m'a déclenché qu'on peut lire à la fin de cet ouvrage qui s'appelle Sociologie et Philosophie où Durkheim dit quelque chose comme l'économie le droit l'esthétique la morale ne sont pas autre chose que des systèmes de valeur vous voyez c'est juste une phrase mais ça fait un programme de recherche alors un programme de recherche que Durkheim n'a pas eu le temps de développer complètement et que précisément moi je me suis proposé de faire avancer mais par les moyens de la conceptualité spinoziste et en effet parler de retenir la catégorie de valeur c'était une manière de rendre hommage à Durkheim et en quelque sorte à son programme de refondation des sciences sociales ou peut-être faudrait-il dire de la science sociale autour de cette question structurante de la valeur et d'une certaine manière de prendre au sérieux cette homonymie de la valeur parce qu'avouez quand même que c'est frappant cette histoire on utilise le même mot pour parler de choses qui nous semblent aussi radicalement différentes hétérogènes parfois même contradictoires c'est un lieu commun de mettre en opposition la valeur morale et la valeur économique ou la valeur esthétique et la valeur économique je parle d'avant la marchandisation de l'art contemporain etc mais pourtant c'est le même mot il doit y avoir un invariant quelque part et c'est cet invariant que je cherchais à dégager donc moi ce que je cherchais à faire c'était vraiment ça une théorie générale c'est à dire transversale de la valeur qui passe à travers tous les ordres de valeur si différents soient-ils en apparence et ben on va s'arrêter là merci beaucoup merci à toutes et à tous d'être venus les livres de monsieur Lordon bien sûr sont là ils sont à côté de la caisse si vous voulez et aussi les romans dont il a parlé voilà juste une chose je veux m'excuser par anticipation je ne suis pas un grand praticien de la dédicace voilà je vous le dis parce que bon alors si vous me coincez derrière un poteau ou dans les poubelles et tout bon après il y a une situation humaine qui se crée donc je 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 m'y rendrai mais mais voilà je je suis pas à l'aise avec ça je suis désolé merci beaucoup et ah oui j'ai oublié il y a un petit pot là-bas si vous voulez boire un verre des cacahuètes de chips et tout ça voilà